... Je vais vous parler de l'utilisation de chêne de Markov pour la recherche de gènes. Je vais commencer par un bref rappel de biologie moléculaire, en particulier rappeler rapidement quelle est la structure d'un gène bactérien. Un gène bactérien commence par un codon start, qui est généralement ATG, mais qui peut être également GTG ou TTG, se termine par un codon stop, et puis entre les deux, on a un certain nombre de triplets, donc un nombre multiple de 3 de nucléotides, chaque triplet codant pour un aminoacide, et la correspondance entre le triplet et l'aminoacide est donc donnée par le code génétique. La position de chaque nucléotide dans le triplet, donc ici 1, 2, 3, est ce qu'on appelle la phase. Donc on pourrait se dire que pour rechercher les gènes, il suffit tout simplement de rechercher tous les starts et les stops séparés par un nombre multiple de 3 de nucléotides. En fait, le problème, c'est que si on fait ça, ça ne marche pas du tout. On va en trouver beaucoup trop, et en particulier, on va trouver des gènes qui se chevauchent, ce qui arrive quand même rarement chez les bactéries. Donc en fait, on a besoin d'une propriété statistique de la séquence qui se trouve entre le codon start et le codon stop. A nouveau, pour comprendre la nature de cette propriété statistique, il faut revenir à la biologie. Donc pour ça, considérons en fait un fragment d'ADN à l'intérieur de cette séquence. CGA, CTA, CGA, TGG, CGG. Et supposons que ce fragment de séquence corresponde effectivement au cadre de lecture 1, c'est-à-dire ce que j'ai représenté tout à l'heure par la phase 1, donc qu'il code pour une protéine en démarrant sur la première position. Donc ce que nous dit le code génétique, c'est que ce premier triplet va coder pour la lanine, celui-ci va coder pour la leucine, celui-ci pour la glycine, celui-ci pour le tryptophan, celui-ci à nouveau pour la lanine. Alors, à ce stade, il y a plusieurs propriétés biologiques qui sont donc associées à des propriétés statistiques de cette séquence. La première propriété, c'est que tous les aminoacides ne sont pas utilisés dans les protéines à la même fréquence. Certains aminoacides sont fréquents, d'autres sont rares. Par exemple, la lanine est beaucoup plus fréquente que le tryptophan. Donc ça, c'est une première propriété. Une deuxième propriété, c'est que pour un même acide aminé, par exemple dans l'exemple précédent, la lanine, il peut y avoir plusieurs codons, on dit que le code génétique est dégénéré, et dans ce cas, la bactérie va généralement préférer un ou deux codons sur l'ensemble de tous les codons disponibles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usage du code. Donc dans l'exemple précédent, par exemple, la fréquence de CGA est supérieure à la fréquence de CGG. Donc, deux propriétés. La première, ça s'appelle l'usage des aminoacides. La seconde, c'est l'usage des codons synonymes. Alors, la conséquence de ça, c'est que si on regarde un symbole particulier, par exemple ici, la guanine, G, eh bien, la fréquence ou la probabilité d'observer un G, sachant qu'il est précédé de CG, par exemple, est différente de la fréquence de G quand il est précédé de TG, elle-même différente de la fréquence de G en général. Mais encore plus précisément, on peut écrire que la fréquence de G lorsqu'il est en phase 1 est précédée de CG, est même différente de la fréquence de G lorsqu'il est en phase 2 précédée de CG, elle-même différente de la fréquence de G lorsqu'il est en phase 3 précédée de CG. Donc c'est cette propriété qu'on va utiliser pour repérer les gènes, c'est-à-dire on va utiliser la propriété que la fréquence d'apparition d'un symbole dépend du contexte de ce symbole, c'est-à-dire en l'occurrence des symboles qui l'ont précédé. Donc c'est cette propriété qu'on va modéliser par une chaîne de Markov. Donc une chaîne de Markov, ça permet de modéliser un processus sériel, ici des positions successives sur la séquence d'ADN, dans lequel la probabilité de rencontrer un des symboles, A, C, G ou T, en chaque position, dépend uniquement des k positions qui le précèdent, et k c'est ce qu'on appelle l'ordre de la chaîne. Donc les paramètres de ce modèle s'expriment simplement comme un tableau de 4 puissance k lignes et 4 colonnes, qu'on appelle une matrice de transition, et donc qui va exprimer la probabilité de rencontrer chacun des symboles, sachant les k symboles qui l'ont précédé. Donc donnons ici l'exemple pour k égale 2, et donc on va indiquer par exemple ici la probabilité de rencontrer un C, sachant qu'il est précédé par AA. Donc si on fait ça, on a représenté ce qu'on appelle un processus de Markov homogène. Mais on a vu tout à l'heure que la probabilité de rencontrer un C lorsqu'il est précédé de AA dépend également de la phase dans laquelle est placé C. Et donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on pouvait définir P de C en phase 1 lorsqu'il est précédé de AA, P de C en phase 2 lorsqu'il est précédé de AA, et P de C en phase 3 lorsqu'il est précédé de AA. Ça veut dire qu'en réalité, on ne va pas avoir un seul tableau de ce type, mais on va avoir un tableau pour la phase 1, puis un tableau pour la phase 2, puis un tableau pour la phase 3. Donc on parle ici d'un modèle de Markov périodique. Donc la question, c'est comment établir ces paramètres, c'est-à-dire comment établir ces matrices de transition. On ne peut pas les inventer parce qu'en fait, elles dépendent de chaque organisme, en particulier l'usage des codons synonymes et propres à chaque organisme. Donc la seule façon de les établir, c'est d'avoir des exemples de gènes déjà connus. Donc ça peut être soit effectivement des gènes déjà connus, par exemple par similarité de séquences avec d'autres séquences d'autres organismes, mais ça peut être également, lorsque l'organisme auquel on s'intéresse n'a pas d'organisme proche, ça peut être en simplement en utilisant les longues CDS, c'est-à-dire les longues portions d'ADN séparant un stop, sous l'hypothèse simplificatrice que si on a une grande séquence, une séquence suffisamment longue sans stop à l'intérieur, c'est probablement quelque chose qui code pour un jet. Donc la question c'est, une fois ces matrices établies, comment on va les utiliser ? Donc pour ça, considérons une séquence quelconque S, pour laquelle on veut savoir si elle est codante ou pas. Donc supposons CGA, CTA, GGA. Donc cette séquence, dans un premier ton, supposons qu'elle soit codante en phase 1, c'est-à-dire que la première position de la séquence correspond à une première position de codon. Dans ce cas, on peut écrire que la probabilité d'observer cette séquence, si elle est codante en phase 1, va s'écrire de la façon suivante. Toujours avec notre modèle de Markov d'ordre 2, défini précédemment. Pour les deux premiers symboles, là il n'y a pas de symbole qui précède, donc là on va avoir simplement la probabilité d'observer CG en phase 1. Puis on observe A en phase 3, sachant CG, puis C en phase 1, sachant GA, fois, etc. Donc ce terme-là est donné par la matrice de transition en phase 3. Ce terme-là est donné par la matrice de transition en phase 1, etc. Donc ça, ça va nous donner la probabilité d'observer la séquence S, si effectivement elle est codante en phase 1. Mais il y a d'autres possibilités pour la séquence S. Elle pourrait être, puisque c'est une séquence quelconque, elle pourrait en fait être codante en phase 2, c'est-à-dire qu'en fait elle commence sur la deuxième position du codon. Donc ça, c'est ce qu'on va écrire. Et donc du coup, de la même façon, nous allons écrire la probabilité que S soit codante en phase 2. Donc on commence toujours par CG, mais cette fois-ci la fréquence de CG observée en phase 2. Donc A se retrouve maintenant en phase 1, c'est des 2CG, C se retrouve en phase 2. Ce terme-là va être donné cette fois-ci par la première matrice de transition, le deuxième terme par la seconde matrice de transition, etc. Et puis, il y a encore une troisième possibilité, c'est que S soit codante en phase 3. Voilà. Et puis je vous ai dit tout à l'heure que les gènes peuvent être portés par le brun ou par le brun complémentaire. Donc normalement, on a à nouveau trois possibilités qui sont que S soit codé en phase moins 1, en phase moins 2 ou en phase moins 3. Donc à nouveau, ça va se calculer comme précédemment. Les matrices pour le brun complémentaire inversé se déduisent en fait des matrices sur le brun direct, c'est les mêmes matrices. Et puis en fait, il nous reste une dernière possibilité, c'est que cette séquence S ne soit pas codante du tout. Donc en fait, il nous faut un septième terme qui va être la probabilité que S soit non codante. Alors, on va également le modéliser par une chaîne de Markov, mais comme on est sur du non codant, en fait, on va considérer que la propriété essentielle du non codant, c'est qu'il n'y a pas de phase. Il n'y a pas de cadre de lecture. Donc en fait, une façon classique de représenter le modèle de Markov pour le non codant, c'est de prendre les trois modèles pour le codant, d'oublier la phase, c'est-à-dire de sommer en fait les trois, et d'obtenir à nouveau une matrice de transition pour le non codant en mélangeant les trois phases. Donc une fois qu'on a ça, on a cette possibilité, donc cette probabilité pour la séquence S d'être codante en phase 1, 2 ou 3, moins 1, moins 2, moins 3, ou d'être non codante. Et maintenant, il nous faut trancher entre ces sept possibilités. Donc pour trancher entre les sept possibilités, on a calculé la probabilité de S dans chacun des modèles, mais ce qui nous intéresse en réalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire la probabilité qu'on soit codant sachant qu'on observe S. Et donc, il va nous falloir passer, par exemple, de la probabilité que S soit codante en phase 1 à l'inverse, c'est-à-dire la probabilité d'être codant en phase 1 sachant qu'on observe la séquence S. Et pour inverser des probabilités de cette sorte, il existe une formule très classique, c'est la formule de Byes, qui ici va s'écrire Probabilité de coder en phase 1 sachant S est égale à la probabilité d'observer S sachant qu'on est codant en phase 1 fois la probabilité a priori d'être codant en phase 1, je vais y revenir, divisé par la somme sur tous les quatre codants I, P de S, si code I, fois P de code I, plus, évidemment, la probabilité de S si on est non codant, fois la probabilité de non codant. Alors, reprenons chacun de ces termes. Donc, ces termes-là, et ceux-ci, c'est ceux qu'on a calculés précédemment, ça, c'est la probabilité a priori d'être codant en phase 1. Donc ça, il nous faut une expression pour ça. Généralement, on considère, en fait, que cette probabilité a priori, c'est une constante et que c'est la même quelle que soit la phase, donc P de code I, et que ça vaut, donc, un sixième, puisqu'il y a six phases, fois la probabilité, en général, qu'une position donnée sur l'ADN soit codante. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne codait pas, mais qu'on peut estimer. La plupart des bactéries sont très codantes, c'est-à-dire qu'en fait, 90% de l'ADN de la bactérie est inclus dans un gène codant pour une protéine. Donc ceci, c'est de l'ordre de 0,9. Donc, au dénominateur, c'est la même chose. Donc ça, on l'a déjà calculé. Ça, on l'a également déjà calculé. Et ça, c'est évidemment 1 moins cette probabilité a priori d'être codante. De la même façon, on va ainsi inverser les formules pour codant en phase 2, etc., et non codant. Donc, et pour décider si cette séquence est codante en phase 1, 2, etc., eh bien, on appliquera la règle classique de décision de Bayes, à savoir qu'on choisira la valeur de i pour laquelle cette probabilité est la plus forte. Donc à ce stade, pour toute séquence, je suis capable, en appliquant cette technique, je suis capable de calculer si elle est codante en phase 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, ou si elle est plutôt non-codante. Donc à ce stade, il y a deux usages possibles. Le premier, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des fenêtres glissantes sur l'ADN. Et donc, on va glisser une fenêtre d'une certaine taille, W, sur une molécule d'ADN. Et puis, on va tracer visuellement, pour chaque segment S, ainsi défini, on va tracer la probabilité d'être codant en phase 1, 2 ou 3. Évidemment, moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, on va observer, par exemple, que pour ces positions de fenêtres, ça monte. Pour cette position de fenêtres, la probabilité passe à 1 ici. Puis, même chose sur le bras négatif. Et donc ça, ça va suggérer que le gène se trouve dans cette position. Donc ça, c'est une approche très visuelle d'utilisation des chaînes de Markov où on va représenter sur les trois phases positives et les trois phases négatives la probabilité qu'on soit codant dans la phase considérée. Une deuxième façon d'utiliser, c'est, comme on l'a fait au début, de découper notre séquence suivant toutes les CDS possibles, de considérer que la séquence S que j'ai vue tout à l'heure, c'était la CDS, et puis de regarder quelle est la probabilité de code 1 sachant S. Et on va dire, par exemple, que si elle est supérieure à une certaine valeur limite, typiquement 0,8, eh bien, on retiendra la CDS comme un gène. Donc voilà, c'est une méthode qui marche très très bien dans le cas des bactéries. Évidemment, ça ne marche pas dans le cas des eucaryotes pour lesquels les gènes sont morcelés en introns et en exons et donc pour lesquels on n'a pas la continuité du codage entre le codon start et le codon stop. Donc ça marche très bien, mais il y a quand même des limites à la méthode. La limite essentielle est liée au fait qu'il s'agit d'une méthode par apprentissage. En particulier, il y a une étape où on a établi les matrices de transition à partir d'exemples de gènes connus. Ça veut dire qu'en pratique, on ne reconnaît des gènes que du même type que ceux sur lesquels on a déterminé ces paramètres, c'est-à-dire les matrices de transition. Donc en particulier, c'est des gènes qui vont avoir le même usage des aminoacides et le même usage des codons synonymes. Donc même usage des aminoacides, ça, ce n'est pas très très grave puisque l'usage des aminoacides est quand même relativement universel chez toutes les bactéries. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'usage des codons synonymes, lui, va varier beaucoup d'une bactérie à l'autre. Et donc, les deux cas limites qu'on va rencontrer, les deux limites qu'on va rencontrer, c'est le cas où l'usage des aminoacides n'est pas celui qu'on a montré au départ. Donc ça, ça peut arriver par exemple si la protéine, si le gène code pour une protéine membranaire, en quel cas l'usage des aminoacides est différent. Les protéines membranaires en particulier contiennent beaucoup d'aminoacides hydrophobes qui sont généralement plus rares dans l'ensemble des protéines. Donc ça, pour éviter ce problème-là, on peut simplement réapprendre évidemment sur un ensemble de protéines qui ont un usage des aminoacides particuliers. La deuxième limite, c'est dans le cas où l'usage des codons synonymes est différent. Et ça, ça arrive en fait dans le cas des bactéries assez fréquemment parce que les bactéries sont capables de se transférer, on appelle ça du transfert horizontal, donc sont capables de se transférer horizontalement, c'est-à-dire d'une bactérie à l'autre, d'une espèce bactérienne à l'autre, de se transférer du matériel génétique, donc des gènes. Et donc dans ce cas, évidemment, comme les usages des codons synonymes dans la bactérie A et dans la bactérie B sont différents, si on analyse la bactérie B, on va se retrouver avec des gènes qui vont avoir un usage des codons synonymes pas du tout typique de la bactérie B. Donc ceci close que je voulais vous dire sur l'usage des chaînes de Markov pour repérer des gènes bactériens. Encore une fois, la méthode que je viens de vous présenter est une méthode relativement simple, il existe des approches un petit peu plus sophistiquées, mais néanmoins, elle reste encore extrêmement utilisée actuellement par les bioinformaticiens. Donc pour terminer, je voudrais juste donner le nom et la référence de la personne qui a le premier pensé à utiliser les chaînes de Markov pour la détection des gènes bactériens. Donc il s'agit de Marc Borodowski dans un papier publié dans Computers Chemistry en 1993.